Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvée J'allais rendre de lieu en lieu quand tu m'as retrouvée Et maintenant je vois Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Shalom, shalom frères et sœurs Nous sommes heureux, heureux de vous avoir parmi vous dans votre émission Et maintenant je vois C'est votre espace, c'est spécialement fait pour vous Alors nous sommes heureux aujourd'hui de partager ce moment béni, ce moment précieux, ce moment exceptionnel En compagnie de notre invité Alors aujourd'hui, rien que pour vous, bon abîme, nous avons reçu un serviteur de Dieu Le frère Carlos Baruti Un tonnerre entre les mains de l'éternel Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le frère Carlos Baruti, normalement Son nom devrait déjà être un indice, vous mettez la puce à l'oreille Il est le fils naturel et spirituel de l'éternel Le frère Carlos Baruti Alors il est ministre de l'évangile Il œuvre à Beaumont et à Kinshasa Dans Baruti Taverna Alors nous allons le recevoir et il vous parlera lui-même de son ministère, de son appel Alors d'avance, je sais que vous allez vous réjouir parce que nous avons beaucoup aimé ce reportage Alors je vous invite à vous installer calmement dans votre fauteuil, confortablement Et de déguster ce moment dans le Seigneur Je suis encore heureux de vous partager ce reportage Excusez ma voix J'étais malade quand j'ai fait l'interview Mais nous ne pouvions pas laisser le serviteur de Dieu retourner à Kinshasa sans cet interview A ta pas si, a ta minyoko, qu'on s'est là à Nzambé, il faut qu'il y ait de l'éternel Je suis un peu plus tard Bonjour ma Pauline Dieu est notre personne Nous sommes avec le cas de mon Dieu Jésus-Christ C'est bon Mais quand ça a arrêté ? Il s'est senti un mot Il y a une église en fin Mais il y a une première fois telle La deuxième fois La deuxième fois, c'est pour l'amour de Dieu C'est pour l'accepter de Dieu Il n'y a pas l'amour de Dieu Il y a une belle fois Il n'y a pas l'air le sang Il s'agit d'un beau sang Il y a une belle belle famille Il nehit pas l'amour de Dieu Il y a une nouvelle famille Les personnes d'un mot Il n'y a pas de son n'y a pas d'espoir Les personnes d'un mot Si vous êtes Snel vous faites de nouveau Il faut toujours l'internité Si vous êtes venu de plusieurs jours Comment vous faites de l'inspirer ? Les gens ne sont pas d'espoir Ce qui nous a mis compte, ne pas toujours pas s'il se passe. Dans l'Église, il n'y a pas d'autres. Il ne nous paraît pas. Sériez, accompagnez Bissot. Sous-lez, mon fils, dans un bon fait. Un bon fait, un bon fait. C'est comme ça! Je ne suis pas l'apporteur de la personne. ... Seigneur! L'omption du lion, on vaizement la péché, qui est bénéficiaire et qui est de la salle et au moins de la mission oh Dieu merci merci pour ta volonté merci Seigneur Jésus glorie à toi Jésus l'honneur à toi Jésus glorie à Jésus oh Dieu merci pour Salih merci pour Yoki merci pour Santam merci Seigneur nous sommes heureux de partager avec vous ce moment béni ce moment exceptionnel en compagnie de notre invité et frère alors aujourd'hui rien que pour vous nous réservons un serviteur de Dieu notre frère Carlos Barouti un tonnerre entre les mains de l'éternel bon pour ceux qui ne le connaissent pas encore normalement vous avez déjà une petite indice par rapport à son nom il est le fils spirituel et naturel de l'émino pasteur Barouti Kassombo Léonard c'est vous dire qu'il a été à très très bonne école et il est ministre de l'évangile il oeuvre à Beaumont et dans l'assemblée chrétienne de Barouti à Kinshasa il nous parlera lui-même plus en détail de son ministère de son parcours ainsi que de ses expériences dans le Seigneur bonjour Frère Carlos bonjour je vous remercie de nous accorder cette interview bonjour très merci alors nous allons premièrement parler de votre foi de votre relation avec notre Seigneur Jésus Christ comme nous le savons vous avez grandi dans une famille chrétienne avec une maman qui craint l'éternel donc maman à faute que nous aimons beaucoup avec un papa qui voulait par le Seigneur Jésus Christ pour accomplir un travail immense dans une église qui est en plein réveil mais ce que nous voulons savoir c'est quand est-ce que vous ce Dieu là est devenu votre propre Dieu autrement dit quand et comment est-ce que vous l'avez reçu dans votre vie de manière personnelle bonjour et si le Seigneur Jésus Christ à 2000 je ne me souviens pas 2004 j'étais déjà fils de pasteur mais moi j'ai rencontré Dieu à 2004 ah ok oui j'étais déjà chrétien mais pour le ministère j'ai rencontré Dieu à 2004 à 2004 Dieu est un prédicataire ok mais avant ça vous aviez déjà accepté Jésus depuis l'âge de 18 mais j'étais un prédicataire pas un prédicataire d'accord voilà alors comme vous avez parlé de votre vocation de prédicateur donc nous avons un peu parlé de votre rôle le rôle que vous avez joué dans Barouti Tavernac quelles sont les responsabilités que vous avez exercées à Boma et à Barouti d'accord à Boma Tavernac je suis diac de Barouti Tavernac mais à Boma je suis un conducteur un conducteur c'est à dire je ne suis pas encore pasteur mais je suis un conducteur un conducteur d'accord et donc vous faites souvent les navettes entre entre Boma et Kitsasa et Boma et Kitsasa voilà c'est tout près ah d'accord c'est plus ou moins cinq cent kilomètres cinq cent kilomètres et ça fait combien de temps que vous exercez à Boma je suis à Boma ça fait plus au moins une année quelques mois une année quelques mois voilà je suis à Boma ça fait plus ou moins quelques mois et donc nous allons maintenant parler proprement de votre appel du ministère pour nous voulons savoir un peu comment si vous pouvez approfondir comment vous avez reçu votre mandat nous avons qui est commission là est-ce que il y a prophétie il y a prophétie et ça fait plus que tu es un prédicateur parce que c'est un prophétie on peut te dire que tu es un prédicateur mais ça suffira il faut que tu rencontres un Dieu particulièrement il y a plein de gens qui me disent qu'aujourd'hui tu es un prédicateur mais j'ai écouté il y a des gens avant mais j'étais un prédicateur il fallait que Dieu me parle au vent audible que tu es un prédicateur ok est-ce que vous pouvez partager cela avec moi bon moi je ne pensais pas que je suis un prédicateur je me suis un commerçant je suis un fils de Dieu mais quand je m'auché avec les gens quand ils m'ont dit tu es un prédicateur j'ai dit non Dieu doit aussi me parler que je suis un prédicateur mais un jour Dieu aussi m'a parlé Dieu m'a parlé à travers un pasteur il m'a dit Carlos tu es un prédicateur je lui ai dit non il doit aussi me parler on mange je voulais moi tu es un prédicateur je me suis un prédicateur je lui ai dit comment tu vas faire ça je me bloque la poste de Dieu il faut te tu dois me servir au contraire je lui ai dit il faut aussi une fois audible je lui ai dit mais je m'en que comment tu peux faire Comment je peux prêcher ? Parce que je ne connaissais pas prêcher. Mais un jour, Dieu m'a dit que je suis prédicataire. Je me prêchais. Je ne peux pas prêcher. Pourquoi? 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 Pour moi, il est prédicataire. Dans ce cas de vie, il n'y a aucun intérêt. On n'a rien dit. Tu tu as grave la魅évale. Et un autre chose pour moi, c'est un style. On a déjà fait uneienne. Pensez avec Dieu. J'essaie de l'inspiration de ton cœur. C'est bon à YukhENCE 위해 preuve pour moi beaucoup. Messages pas à la valle ! C'est bon à saya! What are you doing? Je n'ai jamais proclamé prédicateur. Je ne sais pas pour moi. Je suis dit, c'est le choix de l'éternel. J'ai dit, il y a quatre ans que j'étais limité par le prédicateur. Je suis toujours prédicateur. C'était un souhait de l'éternel. C'était par choix de l'éternel. Je suis dit, il y avait beaucoup d'un point qui souffre. Je me suis dit, je suis dit, parce que je suis dit, j'ai vu comment on souffre. Je vous remercie. 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 Nous allons parler un peu. Justement, vous avez beaucoup accompagné. Le pasteur Baranti. Donc on comprend que vous êtes aussi un homme de terrain. Vous avez aussi reçu votre formation sur le terrain en accompagnant dans les nombreuses campagnes. Mais qu'est-ce que cela a apporté dans votre ministère, dans votre formation? Il a apporté quelques grandes choses. C'est-à-dire que vous êtes en catégorie. Vous êtes en catégorie. Mais plus tard, vous êtes en catégorie et vous êtes en catégorie. Vous êtes en catégorie. C'estwords que vous allez look like. J'ai vécu en 2002. J'ai vu Aention de voir ça. J'ai une expérience, ou au monde il y aเค achieve l' championnat, c'est le jeune, et il t'estisé dans la watched. Il faut faire un écran ? Oui ! Il ne faut pas avoir aujourd'hui. Il ne faut pas faireodar une plateforme. C'est aussi un travail ! C'est toujours la campagne à l'accès, à la consécration. Je suis le pasteur Jacques, tout le monde a l'accès pour la campagne et sa consécration. Il faut garder la colonne des faits, il faut ouvrir les paroles pour le soutenir. Il y a des formations. Il faut progresser. Pourquoi? Parce que si vous avez accès à ma colonne, il y a des affaires. 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 C'est par la grâce de Dieu. Je n'ai rien donné à Dieu. Ce n'est pas sa grâce. Je suis un simple pécheur, mais sauvé par la grâce. C'est la grâce de Dieu. Donc, il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. C'est-à-dire qu'il y a des affaires. C'est-à-dire qu'il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Ce sont des affaires dans le monde. Il n'y a pas de miracle en même temps. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle en même temps. Pourquoi? Vous savez, il n'y a pas de miracle en même temps. Tu vas croire qu'il y a des médecins à sa langue. Mais il y a des médecins à sa langue. Il n'y a pas de miracle en même temps. Il a été mal à la force. Et ça a été fait en force. En fait, on a toujours dit. On a toujours dit qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Et puis ça a un peu de mal. C'est ce qu'on appelle les chrétiens. C'est ce qu'on appelle à Boussalaam. Ce qu'on s'est consacré, ce qu'on appelle à Boussalaam, c'est qu'on est capables. Et on sent quelque chose. Vous venez de prêcher à l'Assemblée chrétienne d'Angliste de la Vallée, Naliège. Et à chaque fois, nous avons été bénis parce que nous avons eu des réunions vraiment glorieuses. La présence de Dieu était palpable. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques expériences surnaturelles avec Dieu ou des témoignages que vous pouvez donner ? Parce qu'on sent vraiment que vous connaissez ce Dieu-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je crois que tu as t'as parlé de Pathé Tineau, « Je connais Dieu, je connais mon Dieu. » Je suis fier à Boussalaam, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Comme si c'est vrai, on a dit que les gens sont vraiment grâces, et ceux qui ont pêchés. Mais nous avons le choix. Nous avons pêchés qu'il estумé. ça est déjà grâce ! Vous pouvez écrire dans cette maison ? Moi je fais ça, je vais vous montrer, ça va se jouer. Je suis venu à l'église pour moi, je suis venu à mon chrétien. Je suis venu à l'église. Vous savez, il est fait dans cette maison, il faut mettre en confiance en vous. Vous avez dit, je suis venu à l'église, je suis venu à l'église, je suis venu à l'église. Non, c'est fantastique ! Parce que là, à l'époque, on ne va pas se battre, il ne va pas être venu à l'église. Cette dernière fois, elle vient de l'église. Les lièges sur les arbres, c'est comme un pasteur qui a été à Liège. Pasteur Franck a été à Liège. Il a senti l'approfondir après l'approfondir. L'onction, c'est parce qu'il a arrêté. Il s'est senti un peu. Il y a un amour qu'Église a fait. Il y a la première fois, il y a deux fois. Mais il y a un amour qu'Église a fait de gloire à gloire, de perfection à perfection. Il y a un amour qu'Église, il y a un amour qu'Église, Il y a un amour qu'Église a fait de l'amour. Vous êtes tous sur le site. Vous êtes tous au « PROFESSOR » ou PASA de Marquez. Vous êtes tous au « PROFESSOR » ou PASA. Les gens l'aventurent, vous êtes tous à moi et vous êtes tous à moi. Vous avez confiance en nous, tous à jeûne. Ils se sont très épreuils. Les gens en ont, vous êtes amoureux. Les gens dans le monde qu'ils font des salatifs, les gens dans le monde qu'ils font des salats. Celui-là a une personne qui a mis le temps à la salle et qui a mis le temps à l'épreuve. Et on a Dieu. Il est pour nous faire une personne et qu'il est pour nous faire un salaire de Dieu. Mais je ne suis pas une personne. Une personne n'est pas le sang. C'est le sang de Jésus. Une personne n'est pas une personne. C'est à dire, c'est quoi? C'est grâce à une personne. C'est grâce à une personne. Elle est fidèle devant son Dieu. où est-ce que, comme un pasteur ou un fierté, qui a été éloigné? Comme un pasteur, il y a une bonne amour pour une autre façon. Il faut qu'on soit dans une autre façon. Pour que quelqu'un soit dans une autre façon, il faut que l'on soit dans une autre façon. Les personnes en revient, les personnes s'entendent, les personnes s'entendent, les personnes s'entendent, les personnes s'entendent. personnellement, vous en avez cherché vous. Vous vous en avez cherché. Il faut toujours être pour vous enroomre, si vous avez des pieds de chez vous il vous plaît pas, pour vous en réfléchir. Mais maintenant, vous allez voir notre coeur de moi, ça veut dire que vous ne vous avez pas vu pour vous zéro, mais si vous avez pensé que vous avez la roue, vous êtes en train de commencer, pour vous en rappeler que vous ne vous enrez pas ? Tout le monde est là. Vous avez dit pour moi, vous savez qu'il se dépende, donc c'est là que vous n'avez pas eu pour vous. Il n'y a pas besoin d'être humain. Il n'y a pas besoin d'être humain. Il n'y a pas besoin d'être humain. Dès qu'un pasteur, tout ça va être humain. Tout ça va être humain. Il y a des gens qui sont humains. Il faut reconnaître que le pasteur, c'est un homme de Dieu qui n'est pas affiné devant son Dieu. Comme on a battu dans l'église, ce n'est pas facile. Par exemple, on dit qu'il n'y a pas besoin d'être humain. Il n'y a pas besoin d'être humain. Nous avons aussi entendu que justement vous avez prié pour la femme du pasteur Franck. C'est revenu. Elle a été guérée miraculeusement. Est-ce que vous pouvez nous relater ce qu'il s'est passé? Je n'ai pas besoin d'être humain. Je me suis dit que 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 je suis dit que si je nous dis que c'est la santé. Je sais que je continue qu'il y a des forces. Ils ont des grands témoignages. Tout le monde sait que sa décision est perdue. Il y a des vrais chrétiens ou des vices qui ont des témoignages. Il y a des témoignages. On peut se réagir tout le monde. Je l'ai pris dans une université. Il y a un ministère. Le ministère, ce n'est pas parler du français. Le ministère, c'est le Dieu de l'homme. Il y a tous ces filles. Ils ont abandonné, ils ont un ministère. Ils ont fait un fond dans le village, ils ont un ministère. Le ministère n'a pas dit qu'ils ont touché un flic. Ils ont touché le ministère. Il y a un ministère. Il y a un ministère. Il y a un ministère qui dit à mes amis. Il ne faut pas faire des idées. Il ne faut pas faire des idées. Il s'agit de ce qui nous représente. Elle est très heureuse. Quand il a pourrievé un jour à nous. Je te remercie de nous. Il y a une femme qui s'appelle. C'est ce qui l'a fait. Les enfants sont en train de décider. Ils ont été en train de travailler. et voici ceux qui comprennent ce qu'il y a, il y a des frères Caros, des frères Branham, des pasteurs, pour tous les chrétiens. Si toi aussi tu es chrétien, il y a un miracle, il y a un véritable chrétien, il faut s'il y a des compagnes, il faut qu'il y ait des gens, il y a des gens qui sont là. Il faut que les gens apprécient, tout le monde n'a rien à manger, il faut que les gens apprécient ce qu'il y a. Il faut que les gens apprécient ce qu'il y a. Quand on parle d'un seul chrétien, il faut qu'il y ait des frères Voici qui sont là. Il faut qu'ils apprécient. Le papa a un grand ennexé. Par exemple, il faut garder la communion avec l'exhortation. Dieu est tellement merveilleux. Dieu ne manque pas de témoins. Si tu es témoin, il faut témoigner de Christ. Alors nous devons aussi que nous pensons à mon conseil et à votre exhortation. Nous avons tenu au bas où il y a un ministère avant tout cela. Nous avons tenu au bas où il y a un ministère avant tout cela. Nous avons tenu au bas où il y a un ministère avant tout cela. Nous avons tenu au bas où il y a un ministère avant tout cela. Jésus réveille bientôt. Il n'y a pas de soldats, c'est une réalité. Il y a 10 fiers qui prèvent, mais il y a 5 fiers qui préparent. Tout cela est déjà prévenu à mes frères et mes frères. Mais il nous a préparé par le saint-estru. Pourquoi on va mettre ça à l'estru ? Il faut avoir d'abord le saint-estru pour compter le ciel. Si on a un véritable créateur, nous soyons elucas et nous soyons elucas et les moriouss de la Sienne. Elisabeth, vous avez église ? Si on a l'incliné à la Sainte-Esprit, vous avez force de compter la Sienne-Esprit ? Oui. À tout la même temps, il y a un et une influence de la Sienne-Esprit. À tout le temps, il y a un immense influence de la Sienne-Esprit. L'Église montée, c'est la Sainte Esprit. Un véritable chrétien, il faut avoir la Sainte Esprit. Il n'y a pas de sang. C'est pourquoi il est trop ancien. Un véritable chrétien, il faut avoir la Sainte Esprit. Il faut que l'on soit au Cambon, qu'on soit au Cambon, qu'on soit au Cambon, qu'on soit au Cambon, qu'on soit au Cambon. Il faut qu'on soit au Cambon. Un vrai chrétien, il a un organisme naturel qui dit qu'est-ce que j'appelle les viols de Facebook? De toute façon, il ne s' Herz,wi, pas spécif miteinander. J' Jupiter, je mirais au Cambon. Compris un soldat, mon ЖatAK on serait très très Síl! Vous êtes dans ce dernier ciel. Vous n'ouvrez pas de linge de beurre. Je vous soutiens. Vous avez essayé de vous avoir fraudulement. Quand vous enviez vous mangerrand de votre père. Vous avez essayé de vous rencontrer à nos 우와 tri saga. Vous avez essayé de vous rencontrer à nos publicités. La Dominique hein! Nous aimons que les Messieurs tu créent de vous. Je vous souhaite un bon retour à Kinshasa pour vous soutenir de sa main triomphante. Beaucoup de succès dans votre ministère. Merci beaucoup. Moi, je remercie beaucoup, Pastor Franck. Heit. Vous neenfiez pas de nominaire. Vous decides de laisser à dresser avec lui? Anh crois aussi. Eh bien, ne vous conseille pas ce qui hvesPR. C'est tout. C'est tout cela, c'est tout cela. Et une passion guide. Si c'est une passion, c'est une passion qui se vendo. Venez les gens. Franchement d'habitude. Eh ben voilà chers frères et soeurs. Nous vous l'avions promis. si vous proposiez quelques choses d'intéressant. Vous connaissez un peu plus maintenant l'honorable Carlos Baruti le pasteur Carlos Baruti et ne manquez pas notre prochain numéro c'est comme bien nous faisons notre côté de lieu en lieu quand tu m'as retrouvée et maintenant je vois je vois l'amour la grâce dans tes yeux